Delphine, bonsoir. Bonsoir. Tu es donc en interview avec moi et pour un petit peu toutes les radios pour lesquelles je travaille on va faire un reportage reggae donc sur cette 20ème édition. C'est la première fois que tu viens au Reggae Senska et tes vibes, comment tu te sens ? Génial, génial. Je me sentais déjà bien avant de monter sur scène parce que forcément il y a une énergie ici qui est assez exceptionnelle. J'avais peur forcément, première scène sur le Reggae Senska et en descendant j'étais un public exceptionnel, une réception. Tu sais t'as peur quand même, ça fait 20 ans, tu as des grands habitués et certaines images du Reggae, de la façon dont il est défendu depuis des années, c'est plippant. Comment les gens jugent ? Oui je t'ai entendue chanter, t'as donné tout ce que t'avais. C'est ça, t'as les gens en face, tu te dis ça t'en a quelque chose, un certain respect de la musique et tout. Je pense qu'ils ont vu que je respectais cette musique et que je la défendais à sa juste valeur et tout. C'est bien quand les gens sont ouverts et que tu sens cette ouverture. Un échange d'énergie. Ils perçoivent ce que t'envoies et du coup ça marche quoi, c'est génial. Très bon. Alors, donc on en parlait, Winning Races, plus de 18 000 vues sur YouTube. Blue Soul, c'est le nom de ton album. C'est ça oui. Alors, Blue Soul Pop Reggae, c'est un petit peu tout ce qu'on entend dans ton nouvel album. Tu es la nouvelle voix féminine du Reggae du 21ème siècle. Félicitations. Merci. Pour ton contrat chez Teufgang, c'est très très bien. Alors, Blue Soul, pourquoi le bleu ? C'est ma couleur préférée, c'est une de mes couleurs préférées. J'aime toutes les couleurs, j'adore tout ce qui est coloré. Mais c'est le ciel, c'est la mer, c'est... Je sais pas, pour moi c'est synonyme d'espoir. L'énergie positive. L'énergie, tu perdres le ciel, c'est loin. Le ciel, normalement c'est pas bleu, c'est le reflet de la mer. Je vais passer pour une autre. La mer est blanche.